hey c'est la gang de spurs et le bain c'est jess d'harvesting frog donc aujourd'hui on y va pour une vidéo sur un artiste qui fait des nft principalement des nft sur vivi mais principalement c'est pas vraiment vrai en fait on fait un survol aujourd'hui de matt gondek matt a fait des nft bien ailleurs que sur vivi avant de venir nous faire des nft sur vivi mais là présentement on a des nft sur vivi il y en a un peu partout ailleurs on va essayer d'aller regarder ça ensemble on va faire le tour un peu du propriétaire l'artiste à voir c'est quoi son potentiel c'est qui le personnage puis datit datsal fait qu'avant qu'on aille faire un petit disclaimer vous êtes comme moi vous aimez la crypto les nft et etc il va même rejoindre sa famille crypto après vous allez faire un sur le subscribe button puis la petite clochette puis datit disclaimer time donc pour ce qui est du disclaimer n'oubliez pas on fournit aucun conseil personnel financier ou d'investissement tout ce qu'on met comme contenu est uniquement à des fins de divertissement vous devez toujours faire vos propres recherches et vous devez toujours consulter un expert financier avant d'investir donc ceci étant dit on va aller voir le stock de matt gondek donc matt gondek pour ceux qui savent pas voilà le personnage je voudrais dire l'artiste donc maintenant 1982 donc il doit être sur bord de la demi-quarantaine ça se trouve être un artiste très connu qui fait du ce qu'on attire ce qu'on appelle du dis constructive pop art donc voyait peut-être un peu ce que ça veut dire ici c'est que c'est des pièces d'art déconstruit déconstruite de pièces qu'on connaît déjà il va utiliser les simpson mickey mouse box bonnie bob laipon je les vois puis il va créer des pièces d'art à partir de ces personnages comme s'il était en déconstruction donc jusqu'à un certain point ça fait des art amazing c'est une personne qui a commencé son son de sa passion pour la peinture quand il était jeune il faisait des comic books quand il a commencé son son monde dans le monde professionnel il s'il faisait du digital art dans lequel il était illustrateur pour encore une fois des comic books des compagnies de musique des compagnies de de linge et etc donc il fait encore des comic books et des petites stories mais vous allez remarquer que souvent ça va être plus des posters que des comic books complets et il va faire des collants il fait un paquet de trucs il fait du street art aussi où ce qui va aller en extérieur puis il va peindre sur une façade une de ses pièces donc c'est un artiste qui est reconnu parce qu'il a fait de tout mais surtout parce que toutes ses art proviennent de pièces que vous connaissez sûrement presque sûr donc à date pour l'instant il a une très belle carrière et matt et connaît les nft depuis quand même un bon bout regardez son premier nft a été créé sur nifty gateway en 2020 le 16 de novembre donc on est en 2022 l'année est déjà quand même avancée de quelques mois trois mois donc ça faut-tu deux ans un ennemi minimum que matt qui a fait ses premiers nft c'est sûr qu'il était sur nifty gateway que je connais pas c'est pas vivi comme les derniers nft qu'on a eu mais il y en a fait d'autres en 2021 en février puis en mars 2021 tu vois ici il avait collaboré sur un nft appelé deconstructed larry loud move donc je sais pas ce que c'est mais qui s'est vendu à 2000 piastres donc si vous voulez mon avis ça commence à être des pièces quand même qui ont de la valeur on voit une mini image ici donc je sais pas si c'est ça le nft ou etc je suis pas trop au courant rendu là mais ça fait partie de ses récents tweet donc morning inspo donc je pense que c'est son inspiration du matin c'est son tweet bon non pas que je voyais sinon quelque chose d'intéressant sur matt si vous voulez mon avis c'est un artiste qui a bien intéressant parce que c'est dommage pour lui là on le souhaite à personne je sais un peu ce que c'est mais il a passé à travers une dépression oui je viens de rayer quelque chose il a passé à travers une dépression puis il a trouvé ça comme un peu la plupart des gens on a trouvé ça quand même difficile puis c'est arrivé surtout quand il commençait quand il travaillait comme étant un artiste digital pour la music industry pour la clothing industry puis comme il filait pas bien mais il en a parlé ici dans un interview il disait il j'ai commencé à faire de l'art de rue out of place of depression ça veut dire au dessus de la dépression parce qu'il ne savait pas quoi faire de mieux puis il dit j'aimais pas la direction que ma vie prenait puis où ce que ça en allait puis je voulais être heureux puis quand je peins ben je suis heureux il dit c'est simple comme ça fait c'est comme ça qu'il en est venu à faire du art de rue puis que ça l'a aidé à être peut-être aussi plus connu pour ce qu'il fait c'est une personne qui est très très active sur les réseaux sociaux donc si vous voulez suivre cet artiste là vous serez sûrement pas déçu il met du stock quand même assez régulier que ça soit son twitter il y en a ici il y a tout temps il y a tout temps du stock regardez ici it's bad goodnight dans le fond ça c'est les bats de baseball qui nous ont sorti quand il a sorti son kit de nft sur vivi on a le droit au même genre de bats de baseball il ressemble il manque juste la chaîne donc est-ce qu'il est en train de nous préparer des versions physique de ces bats de baseball qu'on va pouvoir acheter voyez vous un peu hein hein donc il va y avoir des pièces probablement des collectibles à vendre éventuellement ou quoi en version physique donc ça ça fait partie du stock que je trouve vraiment vraiment nice de matt gondec encore une fois regarder son instagram il y a du stock en salle il y a du stock vraiment crazy good looking regardez ça si je disais c'est une des plateformes murale crazy je savais pas si j'ai le droit de vous montrer ça je vais pas être je vais pas me faire disclaimer là par euh mais regardez hein c'est qu'est ça c'est super amazing ça qui est art word the foo si vous voulez mon avis oh my goodness pretty good stuff like like hell like whoo i like it so uh ça fait partie du stock vraiment goodly checker ça checker ça genre tu sais quand on disait deconstructive art on dirait qu'il est en train de fondre le mickey pis qu'il s'est fait attaquer par une vague de chaleur météorique ou je sais pas pis qui s'est pris des on dirait qu'il fond en cire son bras tout mince ici donc vous voyez pour vrai je capote bon personnellement son art est crazy regardez hein sa première wood sculpture sculpture hein crazy good looking genre euh je suis pas un amateur mais j'avoue que j'en voudrais un pis regardez côté squelette côté human like la face squelette as fuck ah je te dis c'est c'est du beau stuff je vous dis la game pis comme je dis suivez son twitter ses affaires vous serez pas déçu euh il est sur un paquet de sites d'artistes super connus euh où ce qu'on voit déjà de son stuff encore une fois regardez ça si je pense que c'est un collant ah non c'est de l'acrylique sur du bois regardez voyez vous c'est le genre de pièce de la quality de l'art work sérieux toutes les lignes sont quasiment qu'ils aient culé là j'en viens juste pour je trouve ça vraiment plus que crazy pis je vais dire une autre affaire ici là ça c'est son bras sans main c'est quoi cette main là ici on dirait la main de mickey mouse ah ben oui il y a une tentacule à la mickey mouse style qui se bat contre le le sang goku je sais pas trop donc ça je dis il y a le tour d'avoir un côté genre crazy as fuck des des artworks de fous regardez c'est ici number of editions il y en avait 100 le prix à la vente c'était 5000 piastres pour en avoir un la journause qui s'est vendu 5000 piastres wouh tu sais en voulez vous d'autres pièces et on a voulu un autre prix à la vente 1200 il y en avait combien 50 ça a été vendu ça en 2021 en le 8e mois donc ça fait partie des pièces ça fait partie du stock à acheter oh my god ça ça là 1200 piastres chris avoir les moyens je me jetterais chris small box bonnie il fourrait je pense qu'on prenait le genre de artwork que matt il fait et puis le pourquoi le staff de m'a regardé price on release unknown donc pour l'instant on n'a pas de prix connu sur ce site là probablement qu'il y en a ailleurs des prix ou qu'il y a possibilité de l'acheter mais oh my god oh my god oh my god plus que j'aimerais du stock sur lui plus que j'aime j'avoue que j'ai encore scott tollison comme préféré mais ainsi le 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 stuff de la tue que j'ai ping panne tour qui fume un joint qui smoke 100 piastres est pas cher 100 piastres wouh en tout cas c'est pour ça je vous dis du stock de fou puis là on va aller faire un tour sur son site web parce que matt a fait beaucoup de stuff crazy mais je pense que ça vaut la peine d'aller faire un petit tour sur son site web déjà sur la page connuverture il nous droppe un paquet de beau artwork de sa part on va voir des comic books on va voir des pièces en 3d justement comme ça hein serais-tu pas crazy qu'on ait un 3d collectible sur vivier oh my god oh my god puis ça je pense décollant puis regardez ces portfolios là depuis 2014 ça va faire genre bientôt huit ans six ans sept ans qu'il fait de l'art puis qu'il est connu il y a même une section private collector j'imagine que quand que vous êtes collecteur de ces items vous devez avoir accès à ça portfolio 2021 on va tu voir qu'est ce qu'il a fait hein c'est qu'est ça bad ass quand je disais il font des comic books il fait des comic books ça ressemble à ça ça ressemble à des cadres avec une histoire d'utile oh puis t'as matt qui est avec marge puis t'as la mère qui est en train de se faire courir après donald puis avoir des clagueurs pendant que matt il se tape marge tu sais genre de vibe vraiment nice c'était comme ça bah mac ce gars là c'est nft ça va dire que l'oeil qu'il regarde ici ah oui son ass bro ass bro boy c'est que c'est ça la main est fondue sur le dessus du métal jazz bro boy puis tu vois le bras en dessous quasiment comme deux fois plus gros que le corps il serait encore une fois hey les mario bras sont écoérins ici n'importe quoi là ici qu'ils se prennent quoi c'est la baboum ah c'est là c'est toi avec le petit gars une cookie monster qui se fait péter à yel par elmo ah je vous le dis là du stock en acrylique mais on voit ici il y a une vidéo avec je sais même pas si j'ai le droit de vous montrer ça c'est parce que ça doit bouger wow crazy c'est un nft on est un nft on ft give way celle là get away taba on va aller voir ces nft rapidement on va aller voir ici on va écrire mat mat ground back on va aller voir qu'est-ce qu'il y a comme nft sur nft gateway donc déjà euh donc on a ça ici hein qu'est-ce qu'il y a des comic books style style animated oh j'aime le fait que ce soit animated i mean oh fuck yeah ok je comprends ça sonne un peu euh poster image euh nft gif mais euh oh wow j'avoue que le seul que je trouve là dans tout ça c'est le cochon ici qui bouge mais euh le reste est good looking as fuck j'aime ça j'aime vraiment ça prix en ce moment last sold l'os ask original listing 2500 en ce moment vous pouvez l'acheter un le dernier s'est vendu à 555 puis le prix le plus beau demandé pour l'instant c'est 849 donc wow wow je pense vraiment que c'est des belles pièces c'est sûr je dirais j'achèterais peut-être pas cette pièce là directement quand je regarde tout ça ici je me dis euh regarde celle là elle a l'air vraiment amazingly good looking là je peux avouer que oh lui il est 3D oh ok floor price 15 000 il y en a 5 éditions le dernier s'est vendu 6 000 puis le l'os ask c'est ça donc peut-être vous pourriez réussir à faire une offre à 5-6 000 le dernier s'est vendu 6 000 mais regardez le nft c'est quoi c'est-tu pas crazy je trouve ça nice hé amenez moi ça dans le vivi verse ou dans n'importe quel empty metaverse hé sérieux n'importe quel metaverse je voudrais avoir ça c'est euh hé tu rentres chez quelqu'un dans son metaverse puis il y a ça rentre sur le mur wow wow je suis vraiment impressed pour l'instant il a l'air d'avoir une coupe de nft style des 3d models ici ok un cyber bully ultimate edition ok je comprends pas les autres avaient l'air animé celle là listing 350 il se vend 7000 le dernier le celui qui demande le plus bas il demande 5000 bon ok je pensais qu'il serait animé d'autre quoi on dirait ok c'est des pièces 3d donc est-ce que je peux comprendre collection super bully blablabla blablabla average listing floor on voit pas mettons si tu es une pièce 3d on dirait qu'ils nous le disent comme pas je suis un peu déçu mais une édition de celui-là en tout cas il est tout seul ah il y en a rien qu'un comme ça ok ah c'est pour ça je disais à évaluer les trucs de maths je sais pas si ça peut valoir bien cher dans le futur sur nifty en tout cas je sais que ceux qu'on a sur je sais que ceux qu'on a sur bien vivi il y a beaucoup beaucoup de potentiel dans le futur mais quand je veux des affaires comme Deconstructed Cat le poster ici et même le même le le shit qui envoie chier qui sort la graine en plus ok tabamnish ok tu sais c'est du mat je pense qu'il y a du potentiel mais ça dépend lequel tu sais comme la celle-là ici je l'avais pas vu encore est-ce animated lui? non il est pas animated mais je pense que ça rend vraiment le tout vraiment fucking interesting j'ai hâte de voir il va nous sortir quoi sur Vivi il va-tu sortir du stock plus sharp que ça j'ai l'impression que son stuff est sharp justement d'habitude quand il est sharp je veux dire par là c'est de la grosse qualité regardez même ça pis ça je trouve que c'est de la grosse qualité ça c'est quand même très bien ça on dirait que vous voulez essayer de quoi pis les autres il y en a je sais pas il y en a je reste un peu mais j'avoue que le deconstructed oups j'avoue que le deconstructed site il est fucking nice il y en a qui sont bien il y en a qui sont bien fait que pour l'instant je pense que ça fait le tour notre artiste mat comme je vous disais allez allez faire un tour sur son site web déjà vous avez pas fini vous allez pouvoir faire le tour de toutes ces éditions année par année 2020 regardez 2020 il y a un après ce que je peux voir il y a un book ici c'est du stuff qu'on a vu justement c'est NFT spongebob on a pas fini de le voir lui en plus c'est nice un genre de godila corona ah il est éclair j'aime le nom en plus du code il s'appelle le corona ah je vous le dis je pense que vous vous allez pas vouloir dormir là-dessus tout à l'heure regardez 6 ça c'était notre vidéo sur mat j'espère que vous allez avoir apprécié puis que vous allez devenir un peu comme moi un fan un fan de mat je vous avoue j'en avais déjà entendu parler bien avant le mat avait quand même déjà j'avais déjà vu des pièces de mat puis je comprenais genre son type d'or puis ouh ouh oh oh comme j'arrive pour quitter je tombe là-dessus what the fuck i mean fuck yeah yeah héhé genre ouh c'est qu'on s'est pas curieux j'en veux un tabarnouche wouh good looking yeah this is good looking as fuck ok avec la gang je pense que c'est un filto Matt Grundeck allez faire votre tour au lendemain vous allez sûrement découvrir du stock il y en a du stock en plus puis regardez le poster qu'on a eu sur vivi qui est du stock de 2019 la gang donc euh pensez-vous qu'on va avoir du stock qui vient de ben avant moi je pense que oui on risque d'avoir du stock de pas mal toutes les années qui s'en vient pour mat puis d'après ce que vous avez pu voir sur son twitter le 9 mars hier regardez ce qui a été publié baseball bat incoming so uh that's it that's all c'était la petite vidéo sur mat checkez ça peace et 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 et